Bon, confinement oblige, je me suis remis un peu à la guitare. Alors, avant d'entamer notre leçon, nous allons voir. J'ai éteint l'ampli, etc. Et donc, nous allons passer à une leçon sur le repos compensateur équivalent. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il existe deux repos compensateurs, le repos compensateur équivalent, ex-repos compensateur de remplacement et le repos compensateur obligatoire. Alors, pour le repos compensateur équivalent, il faut avoir en tête qu'il faut tenir compte du contingent d'heures supplémentaires. Alors, ce contingent d'heures supplémentaires, il y a une définition très simple, c'est qu'un salarié ne peut effectuer plus de 220 heures par an en heures supplémentaires. Après, il y a des dérogations. Donc, voyons ça sous forme graphique. Donc, on voit l'ensemble des heures supplémentaires d'un salarié, le plafond de 220 heures. Le repos compensateur équivalent, lui, va intervenir avant d'avoir atteint ce plafond de 220 heures. Et le repos compensateur obligatoire va venir après. Alors, ce repos compensateur équivalent, il va, lui, se substituer au paiement des heures supplémentaires. Ça veut dire que l'entreprise pourra ne pas payer les heures supplémentaires. Il peut être partiel ou total. Ça veut dire que le paiement des heures supplémentaires peut être partiel, par exemple, sur la base du taux horaire normal. Et puis, ce qui dépasse, c'est-à-dire la partie supplémentaire, serait convertie en temps de repos. Ou alors, il peut être total. Ça veut dire que là, on ne paye pas du tout les heures supplémentaires. Et tout est transféré en repos. On le verra dans nos exemples. L'élément important à tout ça, c'est qu'il faut, avant, un accord d'entreprise ou un accord de branche. Ce repos compensateur va avoir des avantages pour l'entreprise. Déjà, l'entreprise ne va donc pas payer les heures supplémentaires. Donc, une certaine économie. Et l'autre élément important, c'est que quand on applique le repos compensateur équivalent, il ne va pas entrer dans le calcul du contingent d'heures. Ça veut dire qu'il ne va pas s'additionner aux heures supplémentaires déjà faites. Donc, on n'arrivera plus lentement au plafond de 120 heures qui nécessite, si on veut le dépasser, de demander des autorisations. Pour le salarié, alors, l'inconvénient principal pour le salarié, c'est qu'il n'a pas d'argent en plus, puisqu'on ne lui paye pas ses heures supplémentaires. Mais par contre, il a du temps de repos supplémentaire. Alors, partons maintenant de deux exemples. On commence par un repos compensateur équivalent partiel. C'est-à-dire que l'entreprise va en payer une partie des heures supp. On part de 151 heures 67, qui est le salaire mensuel classique d'un salarié. Petit rappel, comment sont calculées ces 151 heures 67 ? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Allez, c'est 35 heures, puisque c'est 35 heures par semaine, sur les 52 semaines d'une année, divisé par les 12 mois. On part à un taux horaire de 12 euros. Comment calcule-t-on le montant de son salaire de base ? Il suffit de faire la multiplication, donc 1820,04 euros. Maintenant, les heures supp à 25 %, je suis parti du fait qu'il en avait fait 4. En temps normal, on lui aurait payé 12 euros plus 25 % de 12, c'est-à-dire 15 euros. Je vous remets le calcul, ici, 12 euros. Et là, j'ai utilisé le coefficient, vous verrez qu'il nous sera utile plus tard, de 25 %, donc 1,25. Donc, on lui aurait donné 4 x 15 euros. Mais là, on part du principe qu'on va lui payer que sur le taux normal. Donc, ça, ça disparaît. Et donc, on va lui payer sur 12 euros, donc 4 x 12, 48 euros. Et là, on a un salaire brut de 1,868. Et là, le salarié, il est pénalisé. On voit bien qu'il va toucher moins. Si on avait appliqué 15, il y aurait eu 4 x 15, 40, 60 euros. Donc là, il a perdu 12 euros. Mais il n'a pas tout perdu, puisqu'on va le compenser, repos compensateur, en temps de repos. Et comment va-t-on calculer ce temps de repos ? C'est tout simple. On lui doit 4 heures. Les 25 % supplémentaires qu'on ne lui a pas payés, donc 4 x 25 %. 25 % d'une heure, c'est 15 minutes. Donc, 4 x 15 minutes, donc il a droit à une heure de repos. Passons maintenant au cas où le repos compensateur est total. Donc là, c'est simple. Le salarié, en heure sup, on ne va pas du tout lui payer. Donc, on repart de notre principe. Je remets la petite formule. Par 12 euros, donc 1 820. Il a toujours ses 4 heures sup, mais sur sa feuille de paye, ça n'apparaît pas comme rémunéré. Donc, il touche 1 820. Là, le salarié, il est hyper pénalisé en salaire. Mais on va le compenser totalement en repos. Donc, on part du coefficient 1 25, qu'on aurait dû appliquer pour calculer le taux horaire. Donc, la partie 1, c'est tout compte fait, les 4 heures qu'il aurait au moins fait normalement. Donc, il y a au moins 4 heures qu'on lui doit. Et les 25 %, 25 % de 4 heures que l'on retrouve comme on a vu juste avant. Donc, 4 heures fois 25 %, donc 1 heure. Là, le salarié va avoir droit à 5 heures de repos compensateur. Petit rappel, il faut qu'il ait acquis 7 heures de repos compensateur pour pouvoir prendre ce temps de repos. Alors, prenons quelques petits exercices. Le premier, on reprend sur le repos compensateur équivalent partiel. Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux normal. Donc, 11 euros, ce sera le taux normal des heures sup. Le supplément sera, lui, en repos compensateur. Donc, je vous laisse mettre sur pause, étudier ce petit travail et je vous donne rendez-vous pour la correction. Alors, correction. Bon, ben là, pour le salaire de base, il suffit de faire la multiplication, donc 1 668. Là, je lui ai octroyé 16 heures sup à 25 %. Et ces 16 heures, on va ne les payer que 11 euros. Alors que dans la réalité, en cas de système différent, on lui aurait payé 11 euros plus 25 % de 11 euros. Donc là, 11 euros, donc 176 euros, donc un salaire brut de 1844. Mais là, on ne lui a pas payé les 25 % liés aux heures supplémentaires. Donc, on va tout simplement prendre les 16 heures, appliquer les 25 % de 16 heures. Donc, ça fait 4. 25 % de 16, ça fait 4. Donc, on va lui donner 4 heures de repos compensateur équivalent qui compense, donc, l'argent qu'il n'a pas eu, si on veut. Deuxième exercice, c'est le repos compensateur équivalent total. Donc là, c'est simple. Les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, mais vont être données en repos compensateur. Je vous laisse mettre ce sur pause pour faire l'exercice. Allez, on corrige. Alors, son salaire de base, il suffit de faire la multiplication, donc il a droit à 2047. Je suppose qu'après, ça n'a pas dû vous poser de problème, puisqu'on ne lui paye pas ses heures sub. Donc, à chaque fois, c'est 0. Donc, le total, 2047. Maintenant, c'est là où c'est un petit peu plus technique, on va calculer le nombre d'heures de repos auxquelles il a droit. Donc, on a déjà 16 et 2, 18 heures qu'on aurait pu au moins lui payer normalement. Donc, on a 18 heures, une heure faite, une heure de repos. Donc, on le fait, c'est ça, une heure faite, une heure de repos. Donc, il a déjà 18 heures de repos. Après, il y a 16 heures à 25 % supplémentaires. Donc, 16 heures à 25 %, on l'a vu juste avant, donc ça lui fait 4 heures de repos. Et les 2 heures à 50 %, 50 % d'une heure, c'est 30 minutes, donc ça lui fait une heure de repos. Si on additionne, il a droit à 23 heures de repos compensateur équivalent. Et il n'a fait que 18 heures. Donc, ça peut être bénéfique pour le salarié. Bon, il faut quand même savoir qu'il n'a pas touché la rémunération qui correspondait à ces 18 heures supplémentaires. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur le repos compensateur équivalent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma chaîne et puis surtout à la partager. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.